bon les browsers toute nouvelle vidéo browser sur la chaîne voilà on va essayer d'être un peu plus actif nouveau achat est ce que c'est un achat impulsif peut-être non plus sérieusement les gars bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo nouvelle vidéo nouveau achat alors c'est pas un achat revente cette fois ci ce sera un achat un nouvel achat un nouveau achat nouveau délit nouvelle voiture que j'ai acheté pour rouler tous les jours tout simplement voilà parce que bon j'avais la même voiture depuis dix ans que je roule avec tous les eaux tous les jours depuis dix ans que j'avais acheté en 2014 ça a fait dix ans voilà économique mais je voulais changer tout simplement donc voilà j'ai opté pour cette bmw 3 20 d 2 litres 150 moteur m 47 si je ne m'abuse pour les connaisseurs dites moi si je dis vrai ou je dis faux c'est une phase 2 de 2005 pour être précis avec vous voilà donc elle a quelques petites à la quelques petits défauts de carrosserie donc j'ai pas payé ça très cher j'ai payé ça 1500 balles donc c'est pas trop cher encore pour le le modèle de la voiture surtout les prix qui sont pratiqués en ce moment donc vous dites moi quelques on a là un défaut de carrosserie bon là vous voyez que c'est un peu rayé on a l'aile là qui est un peu bouffé bon là elle est très sale voilà sinon sinon bon là une petite rayure la petite pète un petit pète là on a là là ça ça m'a dit un petit griffure là et on a une bosse là il a une manquée celui-là donc voilà sinon tout le reste à l'attelage voilà globalement elle est plutôt propre dans son ensemble l'extérieur on va dire qu'elle reste ça reste convenable pour une bmw donc c'est un véhicule qui a été importé de belgique en 2016 donc elle est ici depuis 2016 en france donc j'ai je connais quelqu'un chez bmw qui m'a par rapport à son historique les kilométrages trafiqués donc effectivement en 2009 elle avait bien 2009 elle est passée à 2009 elle est passée en concession bm en 2009 pour un rappel bm elle avait bien 130 mille en 2009 donc là à la 292 mille kilomètres donc on va dire qu'on doit être cohérent voilà en tout cas j'espère et depuis qu'elle est arrivée à l'arrivée en france à 200 190 milles je crois les premiers contrôles enregistrés c'est 190 mille donc où elle est arrivée en france à 150 milles 190 milles j'ai vu sur liste avec donc je sais plus trop exactement le ton et non mais ça me paraissait cohérent donc voilà donc bmw 3 20 d 2 litre 150 m 47 si je ne m'abuse moteur très costaud de chez bmw car même moteur que sur les 5 les séries 5 les 5 30 les 5 30 d je vous parle donc sauf que là lui c'est un 4 cylindres et sur les 5 30 c'est un 6 cylindres donc 150 chevaux donc boîte automatique je vais préciser donc voilà pack cuir full cuir donc on va faire un petit tour à l'intérieur donc j'ai payé ça à 1500 balles donc dites moi vous ce que vous en pensez si j'ai payé ça trop cher ou pas assez cher voilà ou si j'ai fait une affaire ou je l'ai acheté à un bon prix ou je me suis fait baiser voilà par rapport à ce qu'on voit par rapport aux prix qui sont pratiqués à l'heure aujourd'hui sur le bon coin je ne pense moi mon humble avis d'avoir fait une bonne affaire alors je l'ai acheté un peu sur un coup de coeur je sais pas pourquoi je l'ai vu en annonce ça était deux communes à côté de chez moi 10 km de chez moi je me suis allé pourquoi pas à la base à 2008 sur le bon coin avec un contrôle technique supposé être à jour sur place comme vous savez un avec les loustics qu'on peut voir sur le bon coin rien n'était à jour voilà enfin effectivement si le contrôle technique était passé mais était passé en contre hésite mais dépassé de deux mois a été refusé pour les flexibles arrière qui ont été changés ce que j'ai contrôlé du coup effectivement ça m'a été changé avec une purge de frein donc voilà donc là on va faire un petit tour sur l'arrière donc regardez comme elle est elle reste relativement on va dire l'intérieur reste relativement propre donc tout est fonctionnel alors j'ai les vitres arrière manuelle alors que ça a le cuir d'origine donc bon on m'a dit parce que c'était un import en fonction des en fonction des options bon donc ça reste propre dans je lui ai mis un petit coup de propre dégrossir là va falloir que je j'aille dans le détail oui il manquait l'essuie glace l'essuie glace était manquant donc toutes les pièces ont été commandées au moment où je vous parle ce moment où je vous parle ça fait quand même quelques temps que quelques semaines que je laisse ça va faire deux semaines donc j'ai eu le temps de faire pas mal de petites choses donc là au niveau du coffre hop très propre avec le petit séparation j'aime beaucoup ça donc bon là je suis tombé en panne de batterie donc forcément j'ai dû faire les câbles du tout démonter c'était une vraie horreur à démonter donc voilà pour le coffre elle est très propre avec l'attelage j'aime beaucoup l'attelage on sait jamais parce que moi j'ai acheté ça principalement parce que j'ai deux enfants et donc du coup bah avec les vacances ça peut toujours servir et aussi bon je me suis dit pourquoi pas une bmw globalement hop donc jante 16 en 205 55 16 hop là c'est pareil un peu de rouille là aussi là pareil tout va être traité en fait là tous les points de rouille vont traiter l'avant droite là je les commandes et déjà en occasion j'ai retrouvé la même couleur donc parfait c'est une très bonne chose donc le contrôle technique au moment où je vous parle je l'ai passé parce que c'est quand même pas mal de temps que je l'ai et vu que j'ai commencé à rouler avec donc voilà globalement on retaille l'intérieur donc boite auto comme je vous ai dit faites pas attention le trou qui manque c'est normal c'est en pleine modification alors que je vous parle on est plutôt sur quelque chose de plutôt correct en fait vu le prix je trouve après ce sera à vous de me dire en vue du prix que je l'achetais pour rappel j'ai payé 5500 balles il ya quand même des choses à prévoir on va on va y arriver on va je vous aurai le capot donc au moment où je vous parle j'ai déjà changé les deux pneus arrière qui était bas de mario différentes le mec avait crevé en fait on l'avait remis ça voilà je l'ai acheté un petit louste qui est bon les papiers étaient à jour c'était une bonne chose c'est très rare pour les mêmes voulais que les papiers soient à jour il était à jour il l'avait depuis juillet lui il avait acheté aujourd'hui avec la contre visite il avait fait sa 4e du coup donc tant mieux c'est une bonne chose donc voilà j'ai réussi à négocier à 1500 était à 2008 sur le bon coin j'ai réussi à négocier 1500 par pour diverses choses on va regarder ça après donc déjà j'ai déjà commencé j'ai déjà dernièrement j'ai là récemment j'ai changé les deux pneus arrière j'ai pour purger l'équipe de frein si ça a dû être purgé à la main c'était une horreur j'ai fait filtre air filtre à huile filtre à gasoil et filtre habitacle et l'huile 540 donc tout a été vidangé j'ai d'où vous allez voir aussi ce que j'ai fait d'autres voilà donc là on va faire le pare choc aussi là il est un peu déboîté deux trois bricoles quand même à refaire il y a le qui notera aussi que j'ai qui est cassé mais que j'ai que j'ai commandé qu'on verra ça dans une prochaine vidéo on se place au moteur donc voilà le petit moteur le n47 alors tous les bidules qui sont là j'y ai déjà tout voilà j'ai déjà tout en fait sauf que je n'ai pas remis de n'être là le pourquoi du comment j'ai baissé énormément le prix parce qu'en fait hop vis de purge hs donc c'est pas forcément normal pas c'est normal tout court donc on voyait clairement et du rose de partout voilà et en fait au moment où j'ai sa voiture il y avait la 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 des tonnes de des tonnes de bouteilles d'eau dans le dans le coffre et voilà ça venait de là en fait c'est normal à dire de ce qu'on m'a dit en fait le bocal il perce en fait il fuit et la vis là le foire en fait donc du coup et on voit bien que tous les colliers en fait il y a eu qu'à voir une quelque chose qui a dû péter ou je sais pas on voit qu'il ya beaucoup de colliers qui sont qui sont qui sont neufs ben donc du coup à mon avis voilà et il tournait avec de l'eau il mettait pas du kit de refraissement donc en fait tout le circuit d'eau était rempli d'eau donc du coup quand j'ai ouvert pour contrôler j'ai vu qu'en fait tout était rouillé à l'intérieur donc du coup mon collègue mon collègue m'a dit bah là franchement tu devrais toujours faire ton circuit d'eau pour être sûr d'être tranquille au moins par la suite quoi donc voilà donc donc c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire ils ont déjà supprimé la vanegère donc on veut dire c'est une bonne chose voilà c'est une bonne chose donc moi là on va on va changer bocal bouchon bride c'est du coup vis de purge hs j'ai commandé les viscocoupleurs la pompe à eau les coureurs d'accessoires courroie de climatisation parce que comme on peut voir là elle est vachement fatigué celle ci on va tout remettre à neuf étant donné qu'on va faire la pompe à eau et voilà après il y aura plaquette avant à faire plaquette arrière à faire il y a le clignotant à faire il y a le filtre habitable qui sera à changer parce que je ne l'ai pas encore changé là j'ai déjà changé le liquide de frein globalement le moteur il reste plutôt propre elle n'a pas cartonné elle n'a jamais été extantée j'ai fait un carte verticale non pour ceux qui savent et qui connaissent et j'ai commandé aussi voilà cette durite là là c'est là là vous voyez là en fait c'est là c'est là vous voyez que c'est pas en fait à la cassée en fait ils ont bien ils ont bien vu un raccord et vous voyez ça ça soigne comme jamais donc j'ai commencé j'ai commandé cette durite j'ai payé 15 euros en sasic donc c'est pour la durite d'origine en fait je vais la remettre entièrement d'origine et peut-être même comment je vais peut-être même aussi commandé là le le galet les galets en rouleur et tendeur je vais voir je vais voir tout ça je vais recommencer puisque je vois que là ils sont pas mal j'ai mis un bon coup de cachet en moteur la part devant et par derrière voilà après la boîte automatique elle répond très bien donc voilà grosso modo voilà l'état après elle démarre et le roule à la aucun voyant moteur pas devant l'air bague à la strictement rien elle démarre au quart de tour juste là bon moi ce matin j'étais un peu emmerdé à cause de la batterie bon ce matin il a fait très froid on va lui mettre un petit coup de clé pour voir un peu regardez là j'ai pas vraiment vous ai pas montré le côté conducteur et juste ces petites bidouilles là qui a été fait mais globalement elle reste très propre pour le cuir pour une moteur 292 milles elle reste vraiment très propre alors j'aime pas ce god michel j'ai horreur de ça hop attendez la clé elle est dans ma poche hop zéro voyant moteur hop voilà elle tombe très 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 bien donc voilà les amis pour cette toute nouvelle voiture prochainement je vous regardez on l'entend elle tombe très bien donc voilà les gars bon dites moi ce que vous en avez pensé moi du prix que je l'ai acheté si vous avez pensé que j'ai fait une bonne affaire ou je me suis fait douiller voilà en vue de en vue de tout ce que j'ai présenté son état global c'est une douille ou c'est une affaire ou c'est un juste prix en vue des travaux qu'il y a à faire à savoir que tous les travaux qui a fait dessus que j'ai fait dessus j'ai tout fait moi donc en main d'oeuvre c'est tout gratuit il n'y aura que les prix les pièces les prix d'achat quoi donc voilà bon les amis on se retrouve très vite pour un second épisode cette bmws est trop mise en état on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao bye bye